Des quatre coins de la Bretagne, les transporteurs poids lourds ont tout d'abord roulé en convoi, comme ici sur la D700 entre l'Odéac et Saint-Brieuc. Tous vont se retrouver sur la Nationale 12 à l'Enrodec. C'est là qu'il y a deux semaines, l'un des portiques Ecotax est tombé sous la pression des manifestants. Un choix qui n'a rien de hasardeux, forcément, l'OTRE, Organisation des Transporteurs Routiers, à l'origine de cette journée, ne veut surtout pas de débordement. Devant les vestiges de l'ancien portique, il y a aussi beaucoup de bonnets rouges. Alors au final, on ne sait plus trop qui tient les rênes de cette manifestation. Ce sont des transporteurs, donc il n'y a pas de raison qu'ils ne participent pas à cette manifestation et à ce ralliement, qui est aussi leur manifestation. Ils sont affectés autant que nous, donc à ce titre-là, ils sont effectivement à côté de nous. Mais bien évidemment, nous ne voulons aucun acte de violence, cette manifestation étant définitivement pacifique et devant se passer comme tel dans la bonne humeur. Les restes du portique seront malgré tout gardés durant toute la manifestation par un peloton de CRS. Sur le bitume, quelques 300 manifestants rassemblés autour des poids lourds à l'arrêt discutent tranquillement au milieu des bruits de klaxons. Ils attendaient un peu plus de monde, mais non, le mouvement n'est certainement pas en train de s'essouffler. Quelques slogans appellent au rassemblement, quelle que soit l'étiquette politique. « Ça doit rester neutre pour l'emploi en Bretagne. Et après, si au niveau national, ça s'étend, tant mieux. Mais au départ, c'est pour l'emploi en Bretagne. C'est une cause pour la Bretagne, la défense de notre emploi en Bretagne. Et je sais qu'il y a des syndicats qui veulent se récupérer ce mouvement-là. » Après trois heures de blocage sur la Nationale 12, les transporteurs routiers vont lever le camp à une centaine de kilomètres de là, à côté de Montauban de Bretagne. L'un des huit portiques toujours debout dans la région est resté toute la journée sous haute surveillance. Sous-titrage Société Radio-Canada